Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur le kit Les Sims 4 Riad de rêve. Cette fois-ci, contrairement à d'habitude et vu qu'il s'agit seulement d'un kit avec des nouveautés pour le mode construction, j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu différente, donc voilà, il s'agit en fait de 4 room builds avec les objets de ce nouveau kit. Alors je ne sais pas combien il y a d'objets exactement dans ce kit, vu que c'est un kit à 5€, il y a assez peu de contenu, mais franchement je trouve ces nouveaux objets magnifiques. C'est un kit idéal pour construire des maisons typiquement marocaines avec, vous savez, les espèces de patios à l'intérieur, enfin au milieu de la maison plutôt, donc on a un nouvel escalier avec des carreaux, le carrelage qui va avec tout en mosaïque. On a une nouvelle rampe d'escalier qui a exactement le même style que la nouvelle clôture. Au niveau des coloris, pour la plupart des objets, on retrouve du bois avec des couleurs assez naturelles, mais aussi des couleurs telles que le rouge, le bleu ou le vert. On a aussi le droit du coup aux colonnes qui vont avec le style du sol, donc en mosaïque, et des tympans qui sont vraiment très très beaux, très détaillés. On a un nouveau tapis que je viens de placer, qui est en fait une grande mosaïque, donc qui ira très bien à l'extérieur. Une nouvelle fontaine qui se place parfaitement au centre de ce nouveau tapis, et donc on a un canapé 3 places avec le fauteuil assorti avec beaucoup de coloris différents et très très beau. On a deux tables basses, une plus petite et une un petit peu plus grande que je n'ai pas placée dans cette construction, et on a deux lanternes, une très grande à poser par terre et la même assortie pour mettre sur le mur. On a également deux nouvelles plantes, un grand palmier en pot qui est assez compliqué à placer, mais qui est très très sympa, et on a également un autre palmier entouré de clôtures que je vais placer dans un autre room build, vous verrez plus tard dans la vidéo, et bien sûr un service à thé marocain. Donc là vous voyez que j'ai terminé la première pièce, tout en bleu, c'est une pièce extérieure. J'aime beaucoup toutes ces nuances de bleu, je trouve que ça se marie très bien ensemble, même si les coloris sont différents. Du coup par la suite je vais construire trois pièces. Celle que je suis en train de construire du coup c'est le salon avec des couleurs telles que le rouge. J'ai beaucoup aimé cet assortiment de couleurs. Vous allez pouvoir du coup apercevoir les nouvelles portes, je les trouve vraiment superbes, majestueuses, même j'aime beaucoup celles-ci avec les bâtons sur les côtés. Ainsi que les nouvelles fenêtres qui sont elles aussi très détaillées. Donc là je place l'escalier. Alors sachez que pour cette pièce-ci et pour les suivantes, je ne vais pas utiliser uniquement le kit Riyad de Rêve, mais aussi d'autres packs tels que Vicitadine. La première pièce, elle est construite uniquement avec Riyad de Rêve, mais les trois autres j'ai utilisé quelques objets parce que j'avais vraiment envie de créer une ambiance marocaine. et qu'on a déjà des objets avec Vicitadine, Paranormal et dans la jungle qui s'accordent très bien. Du coup je vous laisse découvrir la construction de ces petites pièces. Sachez qu'elles sont déjà sur la galerie donc vous pouvez les télécharger si elles vous plaisent. En tout cas je dois dire que je suis vraiment conquise par ce kit. Je ne pense pas que c'est un style que je vais utiliser souvent, mais je sais que pour Oasis Springs je pense que je vais beaucoup m'amuser à construire avec ces objets parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Selon moi ce n'est pas un kit qui est indispensable, tout dépend de vos goûts et ce que vous souhaitez faire, mais je trouve en tout cas que les quelques objets qui viennent avec ce kit valent vraiment le coup et je ne regrette vraiment pas mon achat. Du coup je vous laisse avec la fin de cette construction, je vous laisse me dire ce que vous pensez de mes pièces. Vous pouvez les trouver sur la galerie si elles vous intéressent. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce kit, si vous l'avez acheté, si ma vidéo vous a donné envie de l'acheter, si vous attendez un petit peu, dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501